Merci, merci, quel plaisir, quel bonheur de se retrouver, formidable, j'avais complètement, c'était absent, complet, c'est formidable, de se retrouver à Montreux, là, génial, j'étais pas venu depuis 20 ans, j'étais venu il y a 20 ans, c'est extraordinaire, tout est respecté, les riches devant, les pauvres derrière, rien n'a changé, c'est extraordinaire, je vous retrouve, bravo Montreux, on vit l'ouverture à gauche, oui, Stéphane vous en a parlé, oui, c'est vrai que c'est très important, de toute façon, il y a des différences essentielles entre les riches et les pauvres, c'est normal, parce que par exemple, le riche quand il perd ses cheveux, il se fait faire des implants, le pauvre lui, il s'achète une casquette, premier exemple, les riches sont les femmes de ménage, les pauvres les épouses, alors le plus, le plus pathétique, c'est quand les pauvres veulent ressembler aux riches, alors là, c'est terrible, par exemple, pour être dans Paris Match, le riche, lui, c'est facile, il se marie, ou il divorce, ça dépend des semaines, le pauvre, pour être dans Paris Match, c'est plus dur, il doit être victime d'un attentat, et encore, on le reconnaît pas bien sur la photo, les riches ont des jacuzzis, les pauvres pètent dans leurs peintes ! Bernard, est-ce que tu peux me mettre un petit peu de lumière, je voudrais pas qu'il y ait des gens choqués, non parce que c'est vrai que là, je suis là, je me rends compte que je parle, je parle, et je peux choquer des gens, je me moque de leur valeur, je critique tout ce qu'ils aiment, je veux pas parler des riches, ni des pauvres, je veux parler des racistes, hein, je sais pas, non, en Suisse, vous êtes pas du tout concernés, vous êtes un peuple évolué, très éclairé, je m'adresse à une bonne oreille, ouverte, amicale, mais en France, nous, on a un problème, on a 25% de racistes, ah oui, 25% des Français sont racistes, 25%, c'est beaucoup, hein, je tiens à le préciser, je n'ai pas les moyens de me priver de 25% de mon public, hein, je n'ai rien contre les racistes, hein, j'ai moi-même d'ailleurs un excellent ami raciste, je fais des cours chez le raciste du coin, ben oui, mon épicier, il est raciste, c'est lui qui a viré le petit arabe du coin, bon, mon petit raciste du coin, il est pas ouvert tard, il livre pas, il est pas sympa, il fait pas crédit, mais c'est son mode de vie, je le respecte, je respecte tous les racistes, les blancs, les noirs, les juifs, les arabes, puis alors, il faut avouer qu'il y a une chose, hein, tout n'est pas faux dans le discours des racistes, non, mais il y a des choses, quand même, on est bien obligé de, l'inégalité des races, par exemple, hein, prenons un exemple, vous prenez un noir, vous prenez un blanc, vous les mettez tous les deux dans le métro, à la station Châtelet, vous leur donnez rendez-vous à la station Charles de Gaulle-Étoile, et bien le noir arrivera systématiquement 20 minutes après le blanc, le noir est plus lent, le noir est plus lent pour présenter ses papiers d'identité aux petits contrôles d'étape, ah, rassuré, plus lent pour prouver qu'il n'a pas volé le métro dans lequel il circulait, mais les Africains, ils ne sont pas comme nous, les Africains, ils ne vivent pas comme nous, quand vous allez dans un quartier africain, à Genève, à Lausanne, à Paris, on le voit bien, c'est des gens qui connaissent leurs voisins, qui s'entraident, qui mangent les uns chez les autres, c'est pas nos coutumes, c'est pas notre mode de vie, non, attention, 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 je me vois, je vais reculer de deux mètres, il ne faut pas voir le mal partout, il y a des étrangers qui respectent notre pays et qui sont là de manière non clandestine, ceux-là, il faut les bichonner, c'est les touristes, je vais beaucoup d'être ici, ils aiment la France et ils la quittent, mais les étrangers en situation irrégulière, c'est un problème mondial, par exemple, l'Irak n'a pas vocation à accueillir tous les Américains du monde, au passage, si les Américains, enfin, ils étaient si bien que ça aux Etats-Unis, il n'y aurait pas autant d'Américains qui iraient s'installer en Irak, hein, mais moi j'ose le dire, enfin j'ose le dire, je vais reculer de trois mètres quand même, j'ose le dire, je suis raciste, je suis raciste, raciste, ça se rend bien, je suis raciste, il y a une race de gens que je n'aime pas, ce sont les clowns, les clowns c'est pas des gens comme nous, mais vous avez vu, regardez leur pompe, ils saussent du 72, ils ont une perruque orange qui tourne sur la tête, c'est incroyable les clowns, quand ils pleurent, ils vous arrosent avec des petits tuyaux qui leur sortent des yeux et puis ils veulent pas s'intégrer, chez nous on dit bonjour monsieur, on dit pas bonjour, 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 comment ça va les petits enfants, ça va, ça va, ça va, oh mais leur clown ne s'est peut-être doux, mais le petit enfant français, qui à l'école a dans sa classe, un petit enfant de clown, et qui entend toute la journée, 2 plus 2 égale 4, 4, 4, comment voulez-vous qu'ils progressent ? Alors on va pas se mentir, et je veux pouvoir le dire tranquillement, sans être taxé de racisme, d'homme chabot. Ce que je vais dire aux clowns, ça va peut-être pas leur plaire, mais je vais le dire quand même. Le clown djikistan est un très beau pays, restez-y ! La France n'a pas vocation à accueillir toutes les clowns qui se balancent des tartes à la crème toute la journée pour un oui, pour un non. Alors on va pas se mentir. Je vais prendre un exemple très simple. Si vous rajoutez à ça le clown blanc, qui joue de la trompette toute la journée, avec son petit chien savant, qui fait du vélo avec son petit collier de grelots autour du clou. Mais la famille de français qui habite sur le même palier qui se lève tôt, mais elle devient folle, et je la comprends. Alors on va arrêter ça tout de suite. C'est vrai quoi ! Les clowns, ils veulent pas s'intégrer les clowns. Par exemple, on verra jamais un clown chef d'entreprise. Non, il y a des chefs d'entreprise qui sont des clowns. Oui, mais pas un clown chef d'entreprise ! Non, il aura encore ses actions chez EADS ! Hein ? Faut pas rêver ! On n'aura jamais la France black blanc clown ! Ils veulent pas s'intégrer les clowns, pourtant ça serait facile ! Ils enlèveraient leurs perruques, leurs nez rouges, ils peuvent même garder leurs blagues pourries si ça leur chante ! Hein ? Ça deviendrait des collègues de bureau comme les autres, avec qui on pourrait plaisanter à la photocopieuse ! Et puis, s'ils travaillaient sérieusement les clowns, ils pourraient même devenir conseillers fiscales à la poste ! Mais si, vous savez, ces gens qui vous reçoivent avec la petite cravate en tricot, la chemise bordeaux et les méphistos, c'est des anciens clowns, ça ! Mais ils ont fait l'effort de s'intégrer ! Sinon, qu'est-ce qu'il y a comme métier pour clowns ? Hein ? Il y a clowns d'hôpitaux ! Attention, quand je dis clowns d'hôpitaux, je ne veux pas parler de ces médecins qui vous refilent les maladies nosocomiales ! Non, je veux parler des clowns qui remontent le moral de nos enfants à l'hôpital ! Ou alors, clowns, tu peux faire Ronald McDonald ! Sauf que lui, ce n'est pas un clown d'hôpital ! Lui, il envoie les enfants à l'hôpital ! Je voudrais un menu enfants, s'il vous plaît ! Eh ben, une grande frite avec une boîte de nuggets et puis un maxi-coca géant ! Et mon cadeau, c'est quoi ? Du cholestérol ! Oh, je l'ai déjà ! Je ne peux pas voir qu'on se fait de Jacob ! Ah non, on ne fait pas ça, nous, tu trouves un sachet quick ! Et puis les clowns ! Les clowns, ils ne se marient qu'entre eux, ces gens-là ! Pour perpétuer la race ! Il n'y a qu'une femme clown pour faire l'amour avec un clown ! Tu lui appuies sur le sguec, ça fait pouette ! Mais il y a trop de clowns et pourtant ça pourrait se détecter à l'échographie ! Soyez courageuse, madame, c'est un clown ! Vous, vous avez des quatre clowns dans votre famille ? Non, un cousin qui joue au PSG ? Récemment, vous avez pris un taxi qui écoutait les grosses têtes ? Non, je cherche, je cherche ! Alors moi, je pose une question ! Je ne dis pas que j'ai la réponse ! Mais les racistes... Attention, tout le monde sait que je suis comme ça, avec les racistes comme ça... 25% de racistes n'aurait-on pas atteint le seuil de tolérance ? La France n'a pas vocation à accueillir tous les racistes du monde ! Alors j'ai une solution ! Pourquoi les Noirs et les Blancs ne se mélangeraient pas ? Les femmes noires coucheraient avec les hommes blancs ! Les femmes blanches coucheraient avec les hommes noirs ! Comme ça dans trois générations ! Et bien on est tous métisses ! On est tous cafés au lait ! Tous pareils ! Tous unis ! Pour aller péter la gueule à ces salauds de chinois !